Oui, on dit moins 100 000 élus, mais ce n'est pas pour réduire la puissance de frappe. On peut décider de faire moins 50 ou rien du tout. Si on considère, moi j'avais beaucoup de conseillers municipaux, je trouvais pour la taille de ma commune, la question n'est pas tellement là. La question est de se demander quel est le bon niveau, le bon nombre de conseillers. Beaucoup de maires, et pas des moindres, considèrent qu'ils pourraient être un peu moins nombreux, mais avec une équipe, ce qui compte, c'est ceux qui font. Et ce qui compte, c'est le bloc notamment d'adjoints et de conseillers délégués. C'est là-dessus que le maire s'appuie d'abord. Évidemment, nous ne réduisons pas ni le nombre d'adjoints quant au nombre de conseillers délégués. Le conseil fait ce qu'il souhaite. Mais le débat d'une réduction du nombre d'élus avec des élus plus puissants, j'ai essayé aussi de lutter contre l'anonymisation des élus. Il n'y a rien de pire, parce que dans ce cas-là, c'est un effacement de la responsabilité. Lorsque, au fond, les Français de plus en plus connaissent très très bien leur maire et très très bien leur président de la République. Au milieu, ça se gâte un peu. C'est vrai que les conseillers généraux, devenus conseillers départementaux, étaient très illustratifs d'un ancrage rural. On voit bien, j'ai bien connu ce temps aussi. On voit que l'augmentation de la taille des cantons, etc., a créé plusieurs chefs-lieux. Donc c'est moins visible. Les binômes ont un tout petit peu plus compliqué la chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous anonymes. Il y en a qui ne sont pas du tout anonymes. Et quelle que soit la qualité des boulots, je ne dis pas que les gens sont... Mais quel que soit le travail, c'est compliqué d'être connu. Quant aux députés, les sénateurs ont plus de stabilité. Jusqu'à un moment où les élus auront vraiment changé. Mais les députés qui sont en direct sur l'opinion publique, on voit bien qu'on change à 50% l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire que pour être connu, quand vous n'avez pas le droit d'être maire, ça devient assez complexe. Et les conseillers régionaux, quelle que soit la qualité du conseiller régional, et certains font un travail absolument gigantesque, ils ont un mal fou à émerger. En général, ils sont connus parce qu'ils ont un autre mandat. Et assez peu. Et quand on est grand vice-président, peut-être. Mais on voit bien, et ce n'est pas bon. L'anonymisation, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas le nombre d'élus qui compte. On sait quand même de savoir aussi comment on peut essayer, comment un citoyen se reconnaît dans un élu. Rendre vivante la démocratie, c'est s'appuyer sur des êtres vivants. Et donc connus. Et le conseiller territorial permet d'avoir une sorte d'élu intermédiaire, puissant. Parce qu'à la fois, il est au département et à la région. Et donc il y a une forme de puissance. Il y a une reconnaissance également par le vote cantonal. On aurait pu se dire que c'est un vote de liste. Mais je pense qu'à ce moment-là, on coupe le lien de territorialisation. Et je pense que c'est bien d'essayer de conserver ce lien de territorialisation. Voilà, j'imagine qu'on a beaucoup, beaucoup d'arguments contraires qui peuvent être donnés. Bien sûr, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas blanc et noir. Mais j'y crois très fermement.